Réal TV 66 Culture et patrimoine Et bien, je ne suis pas catalan d'origine, je suis Vichy Soix et ancien avocat, et j'ai commencé ma carrière à Paris, il y a de cela un peu plus de 50 ans, chez un avocat qui lui était catalan, François Sarda, qui était un avocat connu à l'époque. Et j'ai fait connaissance indirectement du pays catalan, j'y ai fait connaissance également d'une épouse, et en 1975, nous nous sommes installés ici, alors qu'il y avait encore 45 avocats à Perpignan, c'était fantastique. J'ai exercé la profession jusqu'en 2012, 2013 plus exactement, mais pendant toutes ces années, je suis tombé amoureux de ce pays que je ne connaissais pas. On passait notre temps, les week-ends bien sûr, à se promener, à promener les enfants un peu partout. Nous avons passé des vacances en Cerdagne depuis 40 ans aussi. Ça a été la botanique, ça a été les promenades en montagne, ça a été ensuite les promenades en moto, parce que je suis devenu président d'un club de motards local, et j'étais donc chargé d'organiser les sorties, je l'ai fait pendant 15 ans ou 20 ans à peu près, une sortie tous les 15 jours à peu près, ou toutes les 3 semaines, avec chaque fois un centre intellectuel. La moto, ce n'est pas que la bière aux terrasses des bistrots, c'est même à éviter. La moto, à mon avis, c'est culturel, et on a pu visiter des lieux, des musées. La première fois que je les ai emmenés au musée, c'était pour voir l'exposition des érotiques de Picasso à Barcelone. Il fallait bien les piéger un peu. Et après, ça a été... Et on a pu visiter ainsi tout ce qu'il peut y avoir, enfin, pas tout bien sûr, mais on a bien visité le Languedoc, la Catalogne Nord, la Catalogne Sud, on a beaucoup brolingué, et chaque fois, il fallait préparer le sujet. C'est-à-dire que quand vous êtes devant un château, il ne faut pas le montrer, il faut l'expliquer, savoir ce qui s'y est passé. Et c'est comme ça que le goût m'a pris de m'intéresser aux monuments, et par le biais des monuments, à l'histoire. Et puis ça a été ensuite la découverte de la montagne avec la randonnée. Sans me vanter, je suis l'un des derniers à avoir veillé la flamme du canigou toute la nuit au sommet du Pic en 2000... C'était pour mes 65 ans. C'était un beau cadeau. Et avec la randonnée, c'est la même chose. On a pu voir des endroits absolument secrets du département, les petites métairies isolées, les ories, les barraques, comme on dit en catalan. Ce sont deux choses différentes. Et c'est ainsi que j'ai pu bien connaître l'histoire locale. Quand j'ai pris ma retraite en 2013, j'ai décidé que la retraite, ça n'existait pas. Et j'avais toujours en tête ce vieux problème de Livia, dont la légende veut qu'elle soit restée espagnole parce que Mazarin s'était fait berner. On lui avait fait passer pour une ville, ce qui en réalité n'était qu'un village. Cette histoire m'a intrigué. Et c'est là que j'ai commencé à rechercher des documents. Les livres parlent peu, très peu, de cet épisode. Donc il faut rechercher des archives. Ce qui nous a, avec Annie, conduits jusqu'aux archives de la Couronne de Castille à côté de Valladolide, au fin fond de l'Espagne. Ce qui nous a amenés aux archives de Cambrai, ce qui nous a amenés à un certain nombre d'endroits où nous avons découvert des documents tout à fait inédits et totalement inconnus. Alors, inédits pour les archives de Castille, parce qu'en 1810 ou 1812, Napoléon les avait volées pour les installer à Paris. Elles ont été conduites à l'école Deschartes et aucun historien pratiquement n'a pu les consulter. Or c'est là, c'est dans ces documents qui sont irremplaçables que l'on trouve la réponse à cette question « Pourquoi Livia est-elle restée espagnole ? » Et à partir de là, quand on tire une ficelle, on tire tous les chevaux. Et je me suis dit au début, bon, c'est intéressant, je le sais. Et puis, il pleuvait en Cerdagne cette année-là. Il n'y en a plus pendant quinze jours. Donc je me suis mis à écrire, à chercher, à gamberger. Et nous avons fini par écrire ce livre. Ça a pris quatre ans ou cinq ans. Qui a été édité, traduit en catalan et qui fonctionne bien. Et depuis, un, c'est un succès tout à fait honorable sur le plan éditorial. Ça ne rapporte rien ou pas grand-chose. Mais c'est un succès qui fait plaisir. Et depuis, j'ai évidemment d'autres projets. On m'a demandé d'écrire un livre sur la loi Stratae. Ça ne dit rien à personne. C'est un article de loi qui a été créé en Catalogne, à Barcelone, il y a près de mille ans. Il n'est plus applicable depuis trois siècles en Espagne. Mais curieusement, cet article continue à s'appliquer dans la partie catalane du Roussillon, c'est-à-dire Roussillon, Cerdagne, Cap-Cyr. Et c'est un article qui est tout à fait intéressant, car il prévoit la libre communication des habitants sur les chemins, dans les bois, dans les forêts, dans les champs et sur les montagnes. Donc, ça va être le prochain sujet. Et puis, en même temps, je m'étais lancé sur un autre sujet qui était la mesure du Méridien de Paris. Ça, ça remonte à la fin du XVIIIe siècle. J'ai découvert des choses absolument extraordinaires et là aussi tout à fait inédites avec les archives de l'Observatoire de Paris. Et là aussi, on tire une ficelle et puis tout vient. Ça m'a conduit aux opérations Cassini qui ont abouti à la mesure de la France et à la première carte de France au milieu du XVIIIe siècle. Ça a abouti à Arago, ça a abouti à plein de choses. Le tout, parce que c'est bien de voir, de lire des livres, c'est bien de remuer la poussière de certaines archives, mais c'est bien aussi de parcourir les terrains, c'est-à-dire de parcourir les frontières. Quand vous montez à Bugarach, vous trouvez encore au sommet du Pic le trou dans lequel on avait planté le poteau qui permettait de viser l'église Saint-Jacques de Perpignan pour faire les mesures. Et puis, toujours la tête et les jambes, à Livia, nous avons pu retrouver, reconstituer et retrouver surtout toutes les anciennes cartes bornes et croix qui délimitent la frontière actuelle. Et les croix, elles remontent à bien avant le traité des Pyrénées. Alors c'est ce travail que nous avons fait tous les deux avec Annie, parce que vraiment c'est quelque chose de commun et qui a abouti à ce livre et qui aboutira à d'autres. L'histoire d'Olivia, elle est un peu compliquée parce que, d'une part, il n'y avait pas d'archives consultables jusqu'à une époque récente. Les archives de Valladolid ne sont revenues en Espagne qu'en 1943 et plus personne ne s'intéressait à cette vieille histoire qui avait plus de trois siècles ou près de trois siècles. Donc, et les négociations qui ont eu lieu ont été totalement secrètes. Il y a plusieurs phases dans ces négociations avec un personnage qui est extraordinaire qui s'appelle Mazarin. Quand vous ouvrez une porte et quand il y a le fantôme de Mazarin derrière la porte, c'est absolument hallucinant. On est ébloui par le personnage qui était un génie de l'époque. Et quand j'entends dire que Mazarin se serait fait avoir lors des négociations du traité des Pyrénées en croyant que Livia était une ville alors que c'était un village, je dis que c'est une plaisanterie, ça c'est pas sérieux. Mazarin n'a pas pu se faire berner à ce point-là. Alors, l'histoire réelle, quelle est-elle ? Nous avons la guerre entre la France et l'Espagne. Il faut bien en terminer. Pour en terminer, il faut, c'est la condition que met Mazarin et le roi de France, enfin le roi de France un peu moins, c'est la condition que mettent Mazarin et Anne d'Autriche pour la paix, et il faut que Louis XIV épouse la fille du roi d'Espagne. Celle qui était censée devenir, parce que tous les garçons mouraient, tous les enfants mâles du roi d'Espagne mouraient et il y a eu beaucoup de morts. Et c'est donc Marie-Thérèse d'Autriche qui était destinée à devenir reine d'Espagne. Il n'y avait pas en Espagne le principe que nous avons en France du royaume qui ne tombe pas en quenouille. La fille devient reine s'il n'y a aucun fils qui peut devenir roi avant elle. Donc, le traité des Pyrénées qui s'appelle ainsi, non pas parce qu'il a traité des Pyrénées, il s'appelle ainsi parce qu'il a été signé au pied des Pyrénées, sur les rives de la Bidasoa en Pays Basque. Et il a eu pour objet de régler la guerre franco-espagnole dans toutes ses composantes, c'est-à-dire les Flandres, l'actuelle Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, Monaco. Même Monaco était concerné par cette opération. Et à l'époque, personne n'avait vu l'intérêt particulier de la Catalogne. La Catalogne avait été, enfin le Roussillon, avait été conquis par la France en 1640 et quelques. Il était français de fait depuis 20 ans. Le reste, la France l'avait conquis un petit peu par la suite en envahissant le Conflans, la Cerdagne, le Cap-Cyr. Et avant le traité des Pyrénées, on essayait de trouver une solution globale. La solution globale, ce sont des négociations totalement secrètes qui aboutissent à un traité tout aussi secret qu'est le traité de Paris, donc six mois avant le traité des Pyrénées. Ce traité est tellement secret que les Espagnols l'ont fait brûler, tellement ils n'étaient pas contents. Ils ont tout fait brûler. Ils ont fait brûler les exemplaires en français. Ils ont dit aux Français, donnez-nous tout ce que vous avez sur le traité pour qu'on l'étudie. Et ils ont tout brûlé. Il ne reste plus un seul exemplaire original du traité de Paris. Et ce traité a ceci de particulier qu'à l'époque, il y avait un négociateur espagnol qui est totalement inconnu, Antonio Pimentel de Prado et Mazarin. Et il n'était que deux à négocier dans le plus grand secret, les nuits à Paris. Et à l'époque, Mazarin n'avait pas vu l'intérêt de la Cerdagne. Et ce traité de Paris a abouti à un résultat assez étonnant. La France conservait le Roussillon et l'Espagne conservait le Conflans, le Cap-Cyr et la Cerdagne. Il ne restait plus qu'à négocier globalement ce traité. Ça s'est fait à partir de septembre 1659, donc à Saint-Jean-de-Luz, ou à proximité de Saint-Jean-de-Luz, sur l'île des Faisans. Et là, Mazarin, qui n'avait pas vu l'intérêt, notamment des hauts cantons de la Cerdagne, a fini par comprendre, parce que l'archevêque de Toulouse, qui connaissait très bien le sujet, lui a expliqué que la Cerdagne, c'était comme un donjon qui permettait de défendre la partie française. Quand vous êtes en Cerdagne, eh bien, par les vallées, vous descendez à Foix, à Toulouse, à Carcassonne, vous descendez à Perpignan, vous descendez à Gérône, en passant par le col de Tossos, vous descendez à Barcelone, vous descendez partout. C'est le château-fort, ça pouvait devenir le château-fort de la France. Et Mazarin est donc arrivé aux conférences du traité des Pyrénées en disant qu'il voulait la Cerdagne et que, pour accéder en Cerdagne, il lui fallait le Capsir. Les discussions ont été d'une très grande dureté parce que personne ne voulait céder, aucun espagnol ne voulait céder sur la Cerdagne, et on est arrivé à une côte mal taillée. La France a conservé le Roussillon. Elle a obtenu le Conflans et le Capsir, sachant que, stratégiquement, c'était intéressant. La frontière du Conflans, c'est au niveau du barrage de Vinsa, c'est à 40 km de Perpignan, donc si les armées espagnoles avaient pu se masser à cet endroit-là, elles auraient été en quelques heures au pied de Perpignan. Donc la France conquiert le Conflans, et la Cerdagne, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien la Cerdagne, contrairement à ce que l'on peut dire, c'est, d'après le traité des Pyrénées, une province que conserve intégralement l'Espagne. Et la Cerdagne s'arrête à un endroit géographique précis, qui est la limite du partage des eaux, c'est-à-dire le col de la Perche. Donc le traité des Pyrénées, c'est ça. La France va jusqu'à ce qui est au col de la Perche, et l'Espagne va jusqu'à ce qui est au col de la Perche. C'est ça la frontière. Et la Cerdagne reste espagnole. Il y a simplement un petit litige qui concerne les quelques villages qui ne sont pas du comté de Cerdagne, mais qui sont de la Vigrie de Cerdagne, et qui sont de l'autre côté de la frontière. C'est-à-dire, nous avons... Là, on pourra couper. Oui, nous avons la Cabanas, nous avons l'Ein, Saint-Pierre d'Alsforcas, etc. Mais comme on n'a pas de carte géographique, on ne sait pas exactement quelle est cette partie. Mais la frontière du traité des Pyrénées, c'est le col de la Perche. Ensuite, il faut déterminer les villages en question. Il y a des discussions qui se passent à Serré, qui se terminent au monastire d'Alcamp, par un désastre complet, parce que l'on signe un contrat de désaccord. Les négociateurs font strictement n'importe quoi. Ils ont complètement oublié ce pour quoi ils sont arrivés. Et chacun veut récupérer ou garder le Conflans, la Cerdagne, le Cap-Cyr, la vallée du Terre... Et la France exige même l'Andorre en disant que c'est sur le territoire français, que c'est sur le versant français. C'est du n'importe quoi. On est à trois semaines du mariage royal. C'est un échec complet. C'est-à-dire que si l'accord ne se fait pas sur le partage de la partie nord de la Catalogne, le mariage ne se fera pas. Et si le mariage ne se fait pas, ce sera la guerre qui reprendra en France et en Espagne. et si ça reprend en France et en Espagne, ça reprendra également en Europe entière parce que c'est la guerre de 30 ans à laquelle il faut mettre fin de manière définitive. La situation est catastrophique et il y a donc des négociations de dernière heure qui s'éternisent à Saint-Jean-de-Luz, dans la maison de Mazarin qui est sur le port de Cibourg. Là aussi, c'est dans le plus grand secret. Personne ne sait ce qui se passe. Personne. Sauf le ministre des Affaires étrangères et le roi de France. Ça dure trois semaines. Trois semaines pendant lesquelles, dans un premier temps, tout est bloqué. Personne ne veut céder sur rien. Échec complet. Ensuite arrive un personnage qui est totalement inconnu de l'histoire ou de très loin, qui s'appelle le comte de Fensaldagne, qui est proche du roi d'Espagne et qui est un ami de Mazarin. Ils ne se connaissent pas physiquement, mais ils se sont confrontés dès le début de la guerre alors que l'un, Mazarin, commandait les groupes françaises dans les Flandres et alors que Fensaldagne était gouverneur de Bruxelles. Et ils ont eu très rapidement des relations très amicales parce qu'ils voulaient la paix tous les deux. Et on retrouve des lettres tout à fait étonnantes de Mazarin, strictement secrètes à Hugues de Lyon, qui est son ministre des Affaires étrangères, dans laquelle il dit « Je vais faire un mouvement de troupes de tel endroit à tel endroit. Bon, d'accord, au milieu, il y a les troupes de Fensaldagne, mais rassurez-vous, il va se retirer pendant trois ou quatre jours et il n'y aura pas de dégâts. » Et des lettres comme ça, j'en ai quinze, dans lesquelles Mazarin dit « Bon, ben, je sais que Fensaldagne va se diriger vers Ypres pour faire une offensive, mais je serai là pour l'en empêcher. » Donc Fensaldagne arrive sur la côte basque. Le roi d'Espagne en a assez du tempérament psychorigide de son premier ministre. C'est peut-être une tradition en Espagne, je ne sais pas. Et il évacue Louis de Haro, son premier ministre. C'est Fensaldagne, qui est chargé de négocier à sa place. Et avec Mazarin, ils se rencontrent à deux reprises et ils disent « On ne va pas continuer comme ça. On ne va pas faire exploser l'Europe pour une querelle idiote. » Et donc, on partage la Cerdagne en deux parties. Et quand je dis en deux parties, c'est dans deux parties égales, c'est-à-dire que c'est 49,8% contre 50,2%, ce qui, avec les cartes de l'époque qui étaient d'une imprécision totale, est absolument remarquable. Donc on a coupé la poire en deux. Et on décide à ce moment-là que dans cette partie, dans la partie qui restera française, il faudra 33 villages. Mais il y a quand même un problème. Mazarin n'est pas fou. Au milieu du territoire, il y a une ville, qui est Livia, car Livia est une ville, qui ne présente plus aucun intérêt sur le plan stratégique parce que le château a été détruit il y a des siècles. Et puis, c'est relativement temps plein. Et lui, il voudrait bien avoir un accès direct pour la France par la Vallée du Carole. La Vallée du Carole qui est sur le versant espagnol et qui devait jusqu'au dernier moment revenir à l'Espagne. Et là, des négociations se font et on échange Livia contre la Vallée du Carole. Et ça, cette explication, je viens de la retrouver récemment dans les mémoires de l'un des derniers intendants du Roussillon, juste avant la Révolution, il n'avait pas les documents, mais à l'époque, on savait que Livia avait été échangée contre la Vallée du Carole. comment faire pour édiger le traité ? Eh bien, on décide effectivement que ce sera 33 villages qui seront accordés à la France. Et on ne marque pas Livia, puisque Livia, c'est incontestable, quoi qu'on puisse en penser et quoi que l'on ait pu le dire, notamment au 19ème siècle, était réellement une ville. C'était la deuxième ville de Cerdagne avec environ 350 habitants, des commerçants, des artisans. Il y avait même une pharmacie, il y avait tout ce qu'on voulait, il y avait un gouvernement avec des consuls et des syndics. Il y avait donc un Mostasaf qui est un personnage d'origine arabe des Baléars qui devrait exister dans tout ministère en France. C'était celui qui était chargé de maintenir un équilibre entre le producteur, le commerçant et le consommateur de manière à ce que personne n'y perde et que personne n'y gagne trop. Et ce personnage qui n'existait que dans les villes était, de par son rôle d'arbitre, a été considéré comme étant le sage de la ville. C'est-à-dire que c'est lui qui conciliait tous les petits litiges entre les gens de manière amicale et paternelle. Bon, Livia était une ville. On n'a pas mis dans le traité qui s'est signé à Saint-Jean-de-Luz le 31 mai 1660, on n'a pas mis que Livia ne faisait pas partie de l'Espagne. Ce n'était pas la peine. On accordait que des villages. Il était entendu ou sous-entendu qu'Olivia devait rester espagnol. Mais on ne l'a pas mis parce que peut-être qu'au dernier moment, sachant qu'il perdait la deuxième ville de Cerdagne, Louis XIV aurait peut-être pu faire un caprice. Et donc, on ne l'a pas marqué et je pense qu'on lui a soigneusement caché cette particularité. Bien. Donc, traité des Pyrénées, mariage, Tchouvaïa, reste à trouver les 33 villages. Les négociations se passent à Livia et à Puy-Serda en alternance. Il y a des batailles de chiffonniers parce que le représentant français qui sait pertinemment quel a été l'échange auquel il a été procédé quelques mois après est d'une mauvaise foi totale. Et finalement, c'est Mazarin qui signe la fin de la partie en disant écoutez, Louis de Haro, le premier ministre espagnol, m'a fourni des documents qui permettent de démontrer que Livia était effectivement une ville. Dans ces conditions, vous abandonnez la ville de Livia. Et Mazarin a été très astucieux parce qu'il écrit aux Espagnols en disant nous abandonnons Livia sans aucune réserve. et il écrit à Seroni, pardon, son représentant à Livia, faites en sorte que Livia ne puisse plus être fortifiée. Ce qui fait que le traité de Livia ne sera jamais ratifié, mais peu importe. C'est une réalité qui existe maintenant depuis la coupure de la serdaine sous cette forme étrange avec cette enclave tout aussi étrange, remonte à 1660, novembre 1660, mais les bornes et les croix que l'on connaît maintenant n'ont été définis qu'à la fin du XIXe siècle. Dans l'intervalle, là aussi les gouvernements étaient sages. C'était le bon temps. Ils se sont dit la Serdagne c'est un guépier et la frontière franco-espagnole c'est un guépier. Alors laissons faire les gens du pays, ils vont s'arranger entre eux. C'est ce qui s'est passé. Et en deux siècles, sur place, les habitants ont réglé eux-mêmes les problèmes et c'est ainsi que la délimitation de la frontière a pu se faire sagement, sans qu'on ait à trop bousculer les gens du pays. Alors c'est vrai qu'à Livia la frontière est parfois un peu particulière parce qu'elle pourrait très bien passer ici au milieu de la terrasse. Mais elle ne passerait pas dans la maison par contre. Et non. Ça c'est possible. Alors on voit effectivement des frontières qui coupent les prés en deux, etc. Peu importe, c'est la même famille qui cultive depuis 1660 et voire depuis le Moyen-Âge. Donc ça ne change strictement rien au problème. Voilà toute la problématique de la frontière d'Olivia et de cette enclave qui nous a permis de découvrir tous les à-côtés de cette aventure tout à fait rocambolesque des négociations entre la France et l'Espagne à une époque où il y avait des gens qui voulaient trouver une solution quand même mais qui n'avaient pas le matériel nécessaire. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de télé. Mazarin ne savait pas à quoi ressemblait De Haro et De Haro ne savait pas quel était le caractère de Mazarin. Il n'avait pas de carte. C'est-à-dire que il faut vraiment se replacer à une période où quand on écrivait à quelqu'un on confiait le message à des commerçants le messager partait de Paris il arrivait à Madrid à cheval avec sa marchandise il arrivait un mois après il remettait la lettre le roi réfléchissait et puis il remettait la réponse à des cavaliers qui remontaient à Paris il fallait 3 mois de délai pour que la réponse arrive à celui qu'il avait envoyé. c'est incroyable. Et en plus il y avait le fait que l'on ne connaissait absolument pas le caractère des gens. De tout ceci est né presque un quatrième enfant mais on ne peut pas les mettre sur le même plan quand même ça les vecterait et ils auraient raison. Le livre il a fallu pas mal de temps pour le rédiger. Nous l'avions proposé à l'origine à Dalmao éditeur spécialisé de Barcelone qui nous avait dit c'est beaucoup trop long il y a trop de choses il faut se concentrer sur les deux années de négociation du traité des Pyrénées. C'est ce que nous avons fait et il nous a dit faites le publier en France et là je le publierai aussitôt en Espagne. Et c'est ainsi que ce livre est sorti pour le 360ème anniversaire du traité des Pyrénées donc en novembre 1650 enfin en novembre 2019 et que l'édition en catalan est apparue. La traduction a été un peu difficile un an et demi plus tard à Barcelone pour la Sant Jordi. Malheureusement il y avait le Covid et ça nous a privés de fêtes. La traduction en catalan n'a pas été très commode du reste parce qu'il a fallu traduire des citations en vieux français. et ça a été Alex Régnier qui est le traducteur s'est bien cassé la tête sur un certain nombre d'expressions qui sont totalement désuètes et auxquelles il faut reconstituer un sens actuel en français puis en catalan. Et ce livre fonctionne bien. Nous sommes contents. Nous avons même raté la finale d'un prix littéraire renommé qui s'est passé lors de sa sortie à l'époque le prix du livre pyrénéen. Ça s'est tenu d'un cheveu et nous sommes très contents du retentissement qu'il a et très contents des présentations que nous avons pu en faire en public dans des conférences un peu partout. C'est une très belle aventure. qui s'est passé On va faire un petit peu d'un coup d'un coup. Il y a un peu plus d'un coup d'un coup. Il y a un coup d'un coup d'un coup d'un coup. C'est yen épreuve voir tous